alors mon thème d'information je l'ai annoncé d'ailleurs tout à l'heure sur mon profil facebook tibou kamara donc qui finalement s'attaque à l'opposition donc tibou kamara dans la négation contre l'opposition guinéenne très bien chère qu'entre guinéen j'ai promis et là c'est cela la réalisation chaque fois que tibou kamara émet les discours dans des discours est rationnel je dois réagir chère contre guinéen voilà alors je viens de lire toujours ce nouvel article tibou kamara qui l'a rédigé alors le titre c'est subvention du prix des produits pétroliers la vérité économique établie face à la démagogie c'est tibou kamara qui le dit alors il est en train de parler donc des subventions en fait du prix des produits pétroliers et là tibou kamara donc c'est l'attaque en fait il dit disons la vérité économique face à la démagogie chère contre guinéen très bien alors je vais lire un extrait donc de cet article tibou kamara et en fait je fais mon analyse là dessus chère contre guinéen analyse critique n'est ce pas alors je pars ça c'est un rappel je pars toujours du principe je pars du principe qui est tibou kamara écoutez c'est un ridicule n'est ce pas ce monsieur que nous connaissons donc son passé très récent c'est un ridicule n'est ce pas et tibou kamara toujours je parle de ce principe c'est un homme qui en fait non seulement il maîtrise par le dossier il ne maîtrise absolument rien mais il est placé là comme alpha condé le fait toujours il est placé là pour faire du griot tenter de sauver en fait alpha condé s'il faut dire de donner une certaine valeur à l'image donc de alpha condé c'est là le but c'est comme tu viens et là nous ne pouvons pas accepter connaissant tibou kamara nous ne pouvons pas accepter n'est ce pas que cet homme là que nous connaissons à travers ses articles ses critiques envers alpha condé critique incroyable qui aujourd'hui est là pour essayer de soigner l'image donc de alpha condé c'est incroyable en tant que guinéan je n'accepterai pas je comprends bien très bien alors je lis ce cet extrait de tibou kamara alors qu'est ce qu'il dit alors il dit c'est en fait l'attaque tibou kamara dans la négation contre l'opposition guinéenne alors je cite l'opposition en guinée comme un peu partout sous les tropiques consiste en général à pour fonder systématiquement le pouvoir en place et jeter disons la proble sur le dirigeant c'est aussi de démentir le gouvernement même lorsqu'il dit vrai et de s'opposer à lui même s'il agit dans l'intérêt national sa démarche donc la démarche de l'opposition sa démarche reste foncièrement manichéenne tout ce qui est bien de son côté tout ce qui est mal de l'autre et je continue la lecture et dit tibou kamara dit on a l'impression que la bonne foi et le discernement d'une opposition politique et civilisée et démocratique donc ont cédé la place à l'animosité et de querelles et de querelles l'animosité de querelles politiques interminables tibou kamara écrit la plupart des opposants sont illéductibles et passionnés contre le régime qu'il se plaise à disons à blocarder à toutes les occasions avec à la clé disons un procès en sol cédéry permanent contre les institutions ses symboles et ses élites à fait une citation c'est tibou kamara tibou kamara je rappelle qu'il est en fait membre du gouvernement il est le porte-parole de gouvernement il est ministre d'état et les conseillers personnels de l'alfa condé ministre je crois de l'industrie et cetera et cetera très bien alors mon analyse dans le site chère compteur guilien alors comme toujours d'ailleurs je donne des principes c'est une analyse là dessus sur ce que tibou vient de dire un discours irrationnel et quand j'interviens c'est pour donner une analyse rationnelle un discours rationnel une opposition rationnelle à ce que rencontre ce monsieur n'est ce pas ce monsieur qui a un problème disons de soi c'est vrai ou un problème avec son soi c'est clair c'est très bien alors comme tibou kamara critique l'opposition je vais d'abord parler de l'opposition l'opposition quand on parle de l'opposition c'est parce qu'il y a les partis politiques qu'est ce qu'un parti politique tibou kamara ne le sait pas et doit le savoir où il le sait mais bon voilà l'imposture aidant finalement il peut plus rien reconnaître ou aussi parce que il a été totalement endoctriné par alpha condé mais c'est vrai il faut être endoctriné pour finalement se comporter ainsi tibou kamara qui comment nous savons tous comment il se comportait avant face à alpha condé et l'attitude qu'il adopte aujourd'hui là on sait c'est à dire on n'a pas besoin de prendre mille chemins c'est qu'il est endoctriné par alpha condé alpha condé l'a endoctriné total voilà très bien alors mais quand on parle de l'opposition c'est qu'il est parti politique qu'est ce qu'est un parti politique un parti politique donc ça c'est c'est disons la part des politologues n'est ce pas quand vous prenez un livre de sciences politiques l'opposition d'une façon générale de façon structurée un parti politique c'est en fait c'est une association d'individus une association d'individus en fait d'opinions identiques aux voisines qui leur permet de participer disons efficacement à la vie politique du pays n'est ce pas et un parti politique disons sa fonction principale c'est écoutez la prise ou la conservation du pouvoir tout parti politique se bat pour le pouvoir ça c'est clair finalement on reproche donc aux partis politiques pour cela vous ne cherchez que le pouvoir mais écoutez c'est la fonction principale d'un parti politique dans un régime démocratique s'il vous plaît c'est là n'est ce pas très bien alors nous ne pouvons pas donc les reprocher parti politique c'est le pouvoir très bien alors ça c'est leur fonction fonction d'un parti politique le pouvoir très bien mais nous je suis nous les électeurs nous les opposants parce que quand il ya élection il ya un seul parti qui gagnera qui ira au pouvoir n'est ce pas les autres qui perdent n'est ce pas deviennent des opposants les électeurs nous tous voilà alors nous notre rôle c'est quoi en ce moment nous devons veiller nous qui n'avons pas gagné par exemple les élections ou nous qui sont nous qui sommes des électeurs n'est ce pas nous devons veiller à ce que ce parti qui est au pouvoir qui a gagné les élections qui est au pouvoir nous devons veiller à ce que ce parti là ne mette pas l'intérêt ou son intérêt plus haut que celui du pays c'est cela nous devons veiller et là il faut ça veiller à ce que à travers les critiques à travers tous sortes de processus faux mais on fera tout pour que ce parti là qui est au pouvoir ne mette pas son intérêt au plus haut que celui du pays ni son idéologie c'est très important ni son idéologie plus haut que la vérité ou la justice c'est la notre fonction à nous n'est ce pas je viens de donner la fonction d'un parti politique la nôtre la note nos électeurs nous c'est de veiller à ce que ce parti là n'abuse pas du pouvoir c'est très important chaque compétence guinéens je crois ce point important tibou camara doit le comprendre n'est ce pas avant donc parce que là il dit tout tibou camara dans ses attaques contre l'opposition guinéens n'est ce pas c'est très important le rôle donc d'un parti politique le rôle en fait d'un électeur n'est ce pas ou d'un opposant c'est très important chaque compétence très bien alors quand tibou camara dit par exemple dans le titre disons de son article n'est ce pas il parle de subvention du prix des produits pétroliers et là il dit deux points la vérité économique établie face à la démagogie c'est à dire que nous qui critiquons l'opposition tout ce que nous disons actuellement face au pouvoir d'alfa condé c'est de la démagogie n'est ce pas tibou camara va établir la vérité c'est à dire par exemple vous avez maquis il a parlé par exemple c'est concernant la fixation la hausse le principe concernant la fixation ou la hausse ou la baisse donc du produit du prix des carburants à la pompe n'est ce pas c'est en fonction des fluctuations donc sur le marché international là d'accord ça c'est un principe mais tibou camara dit cela ça c'est une vérité économique très bien maintenant toutes les autres critiques de la part du gouvernement actuel disant écoutez pourquoi vous voulez augmenter le prix du temps donc tibou camara conseille ça comme la démagogie tibou camara vous rentrez dans le détail ça c'est les détails n'est ce pas vous dites que écoutez l'opposition guinéienne donc est dans une en fait opposition je dirais systématique ne voulant reconnaître rien même si le gouvernement dit vrai non même si le gouvernement fait quelque chose de bien dans l'intérêt du national non tout est non tibou camara tibou camara vous obligez très vite la mémoire de pôle n'est ce pas vous avez n'est ce pas tibou camara alors écoutez tout à l'heure je viens de parler de l'opposition des partis politiques la définition d'un parti politique le rôle d'un parti politique le rôle de l'aide de en fait de nous les électeurs n'est ce pas très bien alors qu'est ce qui se passe en guinée tibou camara tu le sais très bien actuellement en guinée le parti qui est au pouvoir a systématiquement mis n'est ce pas son intérêt plus haut que celui du pays tibou camara tu le sais très bien tu le sais très bien mais tu as toutes des argumentations que quand tu étais dans l'opposition tu critiques alpha condé c'est parce que tu n'avais pas toutes les données c'est parce que tu dis tu ne connaissais pas alpha condé c'est quand maintenant tu l'as rapproché tu est avec lui tu as toutes les données maintenant en main et tu as tellement rapproché alpha condé tu as été si proche de lui qui maintenant tu comprends tu dis que c'est une personne généreuse tout ça tibou camara là on te comprend très bien mais tibou camara je dis bien on ne peut pas dire que alpha condé ou le pouvoir a fait telle chose même si c'est vrai on dit que c'est non ou il fait quelque chose qui est dans l'intérêt national nous disons toujours non nous restons dans la négation tibou camara on a toutes les raisons du monde du moment que le socle n'est ce pas le socle qui retient le socle structurel qui retient la guinée qui fait que la guinée est la guinée qui peut seulement permettre à la guinée d'atteindre ses objectifs quand ce socle là est respecté ce socle là a été touché par le fac on dit tu le sais très bien n'est ce pas donc on a un parti qui met l'intérêt de son en fait l'intérêt de sa formation plus haut que celui du pays et aussi aussi tibou camara tu le sais autant que moi que l'idéologie du parti également est mieux considéré au détriment de la vérité et de la justice tu le sais très bien donc on a deux éléments le rpg a mis l'intérêt considéré plus son intérêt que celui du pays aussi son idéologie qui est la politique ethnocentriste divisionniste n'est ce pas plus haut que la vérité et la justice tibou camara mais tu le sais très clairement arrête de faire de l'enfantillage tibou camara tu le sais bien aujourd'hui c'est pourquoi je dis il faut te taire tu es là bas donc à la mangeoire mange tais toi mange et tais toi mais tu peux pas convaincre tu peux pas convaincre dire que nous nous sommes des démagogues et que vous vous êtes là bas vous êtes là à établir donc la vérité par exemple la vérité économique tu peux pas nous convaincre tibou camara on ne peut pas dire qu'alfa condé qui une fois a déjà bousillé le socle le structurel politique la guinée maintenant après ça il va aller construire les routes il va construire un stade il va construire on va dire on va applaudir ça peut parler tibou camara ça peut parler du moment que le socle a été touché on a toutes les raisons du monde nous nous opposer totalement catégoriquement à alfa condé même si maintenant il construit la guinée il fait les routes partout en guinée les hôtels partout n'est ce pas du moment qu'il a touché le socle n'est ce pas toucher la constitution guinée pour se maintenir au pouvoir à vie violer tout tibou camara on a toutes les raisons et ça c'est pas démagogique toutes les raisons de critiquer alfa condé négativement c'est tous les points tibou camara mais c'est vrai tu oublies vite ou tu te fais oublier mais ce sera la vérité tibou camara tu dis que nous sommes des démagogues que nous sommes des passionnés des édictibles n'est ce pas considérer les opposants ici tibou camara mais quand tu étais toi de l'autre côté tu n'étais pas avec alfa condé tu étais aussi édictible alors passionné n'est ce pas plus édictible et passionné n'est ce pas parce que tu as dit que toutes les options étaient bonnes tu reconnaissais rien alfa condé qui l'a dit qu'il peut faire 50 ans pour voir il ne pourra absolument rien n'est ce pas que toutes les mesures toutes les options étaient ouvertes pour il faut remplacer alfa condé n'est ce pas mais c'est vrai qu'il avait raison comme alfa condé aussi avait raison face à la sana conté que quand on est face à un militaire ou à un pouvoir qui ne veut rien céder n'est ce pas qu'ils tient pas tu la constitution et tout et tout n'est ce pas il faut prendre les armes mais c'est vrai c'est la vérité mais pourquoi vous n'assumez pas vos pensées si maintenant je dis bien tu avec alfa condé voilà avec tous les privilèges et tout alors il faut te taire mais tu peux pas nous convaincre tibou camara jamais on ne va jamais reconnaître du bien de alfa condé il n'y a rien de bien il n'y a rien de bien quelqu'un tue votre papa et votre maman n'est ce pas et après il vous donne des villas vous allez oublier vous allez dire moi écoutez je prends la villa je ne vais plus vous critiquer n'est ce pas mais jamais vous tuez ma maman vous tuez mon père écoutez faites ce que vous voulez de bien ensuite je vais jamais reconnaître bien parce que le mal est déjà fait n'est ce pas je me vache n'est ça donc alfa condé nous écoutez nous sommes en train de parler de la chose publique ce n'est pas privé alfa condé fait de la chose publique privée et là on n'est pas d'accord il fera tout ce qui fera maintenant de bien au coin c'est pas qu'est ce que vous voulez des tibou camara jamais jamais on ne reconnaîtra rien c'est l'intérêt public qui doit être donc au dessus de tout n'est ce pas et l'idéologie publique la vérité la justice c'est là au dessus de tout 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 idéologie en fait partisans nos politiques c'est la tibou camara du moment que donc ces deux principaux ont été violés par alfa condé tibou camara on se bat pour ça jusqu'au bout alfa condé dégagé très clairement c'est cela il dégage et vous avec tibou camara très bien alors si pour entrer un peu dans le détail un domaine que vous ne maîtrisez pas j'en avais parlé hier dans un direct vous parlez aussi de en fait de subventions qui seraient des subventions qui seraient fait que oui nous critiquons parce que nous n'avons pas les données mais vous avez les données alors donc vous avez la vérité il faut établir la vérité économique et tout ça quelle vérité tibou camara vous parlez de fluctuations c'est à dire les prix du carabien à la pompe sont fixés sont situés en fonction des fluctuations donc sur le marché international d'accord tibou camara mais écoutez vous parlez de fluctuations donc quelque chose n'est pas stable non ce n'est pas stable il ya fluctuations ça monte ça descend ça monte de descente n'est ce pas dans d'autres pays comme ça monte ça descend on a les pays aussi qui change d'un moment donné les prix baissent et à un autre moment les prix montent et là on remarque à tout moment mais pourquoi en guinée les prix en fait ne baissent pas pourtant il ya fluctuations pour quelle raison tibou camara pour quelle raison ça ça ne baisse pas ça monte toujours et pourtant les fluctuations sont là constamment si vous camara tu ne peux convaincre personne d'abord je dis que tu n'as tu n'as pas la maîtrise donc dans ces domaines là pour nous convaincre tu es là pour faire de griots laver ou disons soigner l'image de d'un dictateur un dictateur qu'hier financement tu qualifiais de tous les mots en fait destructeur c'est le faux j'ai pas la maîtrise